Avec elle, une simple promenade en ville devient un bain de foule. Vous ne la connaissez peut-être pas, à 68 ans, Daniel est une star des réseaux sociaux. Du haut de ses 2 millions d'abonnés sur le réseau social TikTok, la sexagénaire est devenue une icône chez les plus jeunes. Vous connaissez Daniel ? Ah bah oui ! Vous la connaissez depuis combien de temps ? Euh, je sais pas, peut-être 3-4 ans, ouais, sur les réseaux. C'est génial ! Et voilà, ça va les enfants ? Elle est drôle, et puis ouais, on sent que c'est vraiment pas du tout surjoué, contrairement à certaines personnes qu'on peut regarder, ouais, c'est de la simplicité. Merci beaucoup ! Des selfies qui continuent de surprendre Daniel. C'est pas de fait de 20 années, hein ? Bonjour madame, on fait un photo avec ma fille. Ils sont tellement chou, en vrai ! Ah ouais, puis, vous avez vu ce qu'ils disent ? Je suis simple. Ah oui, c'est vrai, je suis simple. Je joue pour la comédie, voilà. Et je dis ce que je pense. C'est Arthur, 28 ans, qui repère le potentiel de Daniel. A l'époque, elle est l'aide-soignante de son grand-père. Il filme ses réactions hautes en couleurs. Les marques la repèrent. Voyage, cadeau, Daniel s'offre une retraite dorée. Eh, Loulou ! Ça va, toi ? Ouais, ça va. Vas-y, montre. Ah non, non, Loulou, on ne va pas te sur la trottinette, c'est trop dangereux. Tu te mets derrière moi, on se colle. Non, on s'en va pas la tête, tu le veux. Un jour, avec Daniel, on s'est dit, si ça nous fait marrer nous, peut-être que ça fera marrer notre genre. Voilà. Et du coup, on a posté une vidéo et c'est un peu la magie d'Internet après qui a opéré et qui a fait que... Et voilà. Les seniors stars des réseaux, parfois malgré eux. Et avec ça, il va avoir un ventre comme ça à se rouler par terre. Comme André, 84 ans, un peu dépassé par sa notoriété, devenu Mamie TikTok grâce à des recettes de cuisine humoristiques et soigneusement mises en scène par Mathieu, son petit-fils. Pour l'introduction de la vidéo, tu vas mettre ce blouson là ? Pas de problème. Elle me fait trop rire. Vas-y, vas-y, rentre, Mamie. Il ne fait pas chaud, hein ? Oh, tu sais, aujourd'hui, on va faire du vin chaud. Super. C'est une petite mise en scène, là ? Ça, c'est une mise en scène. Alors, ça dépend. On aime bien commencer les vidéos un peu comme ça, sous le ton un peu de l'humour ou une mise en scène, tout simplement. Partager leur quotidien est devenu un business. Leurs vidéos totalisent 40 millions de vues. Le succès permet à Mathieu de toucher un salaire confortable entre 2 et 3 000 euros par mois. André, elle, est bien incapable de dire non à son petit-fils. Moi, ce que je n'imaginais pas, c'est que ça pouvait intéresser autant de personnes. Je pense que tout le monde peut s'identifier à nous, c'est-à-dire que tout le monde a eu une grand-mère ou a une grand-mère encore. Et ils peuvent se dire, oh, je me souviens, j'ai déjà fait ça avec ma grand-mère. Les repas le dimanche, c'était chez mes grands-parents, etc. Pour ces influenceurs, chaque moment de vie se prête à la comédie. Et voilà le résultat ! Et tu n'en proposes pas aux journalistes de TF1 ? Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501